bonsoir c'est parti je crois qu'il y a de l'écho bonsoir à toutes et à tous on n'entend pas à nous l'écho hein ah bon il n'y a que moi qui l'entend donc bienvenue pour ce 16e rendez-vous du club de lecture de la joie du business celui qui a été écrit par simone milazas et que tu nous animes laurence toi qui est facilitatrice certifié d'accès au business facilitatrice de la joie du business oui bonsoir t'éclat bonsoir tout le monde donc le chapitre 16 responsabilisation versus micro gestion déjà le titre déjà le titre on sait pas trop à quoi s'attendre mais bon voilà on va découvrir ça ensemble alors 16e rendez vous ça veut dire aussi qu'on s'est déjà rencontré quinze fois et qu'on a déjà un peu exploré les quinze premiers chapitres donc on a vu plein d'aspects d'access qu'on chose n'est comment être dans la question et continuer à rester et à poser des questions si vous avez déjà écouté de nos webinaires vous avez entendu parler de la forme de déblayage qui va peut-être sortir ce soir est-ce que tu veux nous dire deux mots laurence sur la forme de déblayage oui donc c'est la baguette magique d'access ce sont des mots en anglais qui vont permettre de d'évacuer toute la toute la charge toute la pression qu'il peut y avoir au niveau des pensées sentiments émotions qu'on qu'on peut ressentir quand on va poser une question donc faire ressortir toutes ces pensées sentiments émotions mémoires et en disant la formule de déblayage on va pouvoir déblayer tout ça c'est à dire dissiper la charge émotionnelle qu'on a qui a autour de la question qui a été posée et donc ces mots ces mots en anglais en fait ni bout à bout ne va rien dire chaque mot veut dire quelque chose dans la formule elle-même c'est juste l'énergie des mots qui permet de faire ce déblayage et si vous voulez plus d'informations donc vous allez sur le site www.theclearingstatement.com où vous aurez le docteur Dane Heer donc le confondateur d'access consciousness qui explique dans une vidéo sous-titrée en français et dans plein d'autres langues ce qu'est cette formule de déblayage donc il se peut que dans la soirée on soit amené à dire cette formule en fonction des discussions voilà de la tournure qui va prendre la conversation autour de ce chapitre numéro 16 du livre de la joie Milazas donc qui qui fait partie de l'équipe internationale de la joie du business de access consciousness et qui est la fondatrice de la joie du business voilà et donc surtout si jamais pendant cette heure que nous passons ensemble il y a des choses qui remontent pour vous que ce soit une question ou bien un inconfort voilà n'hésitez pas à nous parler dans le chat ou bien à activer votre micro pour prendre la parole vous êtes les bienvenus ce club il est pour vous il marche avec vos questions et comment ça devient encore mieux que ça voilà un désir de poser cette question voilà que qui nous arrive des choses joyeuses ou qui nous arrive des galères comment ça devient encore mieux que ça on demande à l'univers d'avoir encore plus voilà donc ce chapitre 16 oui il fait suite aux deux chapitres précédents qui qui s'intéressaient aux personnes qu'on pouvait embaucher dans l'activité donc sur le chapitre 14 on avait vu les différents types de personnes qu'on pouvait avoir dans son équipe les connecteurs les moteurs les créateurs et dont la dernière fois le chapitre 15 c'était comment faire pour recruter des personnes dans son équipe donc avec différentes questions à leur poser et donc par rapport à ce chapitre précédent si vous avez des questions des remarques des choses que vous avez mis en pratique n'hésitez pas à nous en faire part alors soit de vive voix soit dans le chat et puis on sera à plaisir d'y répondre et puis donc la suite c'est une fois qu'on a recruté les personnes donc dans chapitre 16 responsabilisation versus micro gestion c'est comment bas comment manager ces personnes comment alors dans la joie du business c'est à dire c'est du management mais c'est pas le management classique tel qu'on le connaît c'est avec d'autres outils qu'on va qu'on va regarder ensemble pendant ce pendant ce call donc je propose de lire le début et puis on verra après ce qu'on voilà suivant les commentaires ou les questions qui pourront se présenter voilà c'est une façon de voir les choses différemment un toujours comme toujours dans access une façon à laquelle on s'attend pas du tout en fait voilà et ce qui est bien dans ce livre c'est qu'il ya beaucoup d'exemples concrets donc de situations vécues soit par simone milazas elle même soit par ses amis sa famille gary douglas d'access consciousness elle a des exemples des exemples très très concrets qui permettent de se rendre compte comment nous on pourrait mettre en application aussi tous les tous les outils qu'elle donne et tous les tous les conseils qu'elle donne dans son livre donc je vais lire le début du chapitre donc les gens avec lesquels je parle sont souvent préoccupés par l'embauche de personnel ils s'inquiètent vais-je trouver des gens compétents vais-je devoir leur expliquer le moindre détail ne vont-ils faire que la moitié du travail et je devrais repasser derrière si c'est le cas je vais finir par travailler deux fois plus comment puis-je contrôler les choses pour m'assurer que tout se déroule bien donc ça c'est des questions bah voilà que tout manager ou que tout recruteur ou chef d'entreprise va pouvoir va se poser certainement pour être sûr dans le recruter les bonnes personnes et de pouvoir faire avancer son entreprise faire développer va développer pour avoir plus de plus de profit plus de plus de clients etc et moi il travaille pour lui voilà le même travail bah oui c'est ça c'est trouver des gens qui travaillent avec lui pour pour lui enfin ou avec lui pour bah voilà faire développer l'affaire et aller tous dans le même sens bien ça le truc les employés qui tire d'un côté et puis le patron qui tire de l'autre là ça va pas ça va pas le faire longtemps voilà il nous invitait la semaine dernière à embaucher quelqu'un de plus compétent que nous oui qui va faire les choses mieux que nous et puis avec plus de facilité donc ça permet de dégager du temps pour faire autre chose pour faire ce qu'on aime pas dans le business mais voilà de faire avec plaisir des choses ça permet de ne pas avoir l'impression de travailler aussi c'est ça qui est bien comme c'est une passion on va être plus enclin à faire des choses en fait quand ça nous plaît quand il n'y a pas de contraintes voilà donc après avoir posé toutes ces questions donc simone répond donc à ces personnes qui se pose des questions n'essaye pas de contrôler les choses tu dois être prêt à être le leader de ton affaire et le leader de ta vie les leaders sont des gens qui savent où ils vont et où ils vont coûte que coûte et ils y vont coûte que coûte être le leader de ta société ne veut pas forcément dire être le grand pas trop et tout contrôler cela pourrait signifier inviter les gens avec lesquels tu travailles à apporter leur contribution cela signifierait s'attendre à ce qu'ils fassent des choix par eux-mêmes la micro gestion donc moi je ne savais pas trop ce que c'était mais bon voilà la micro gestion indique qu'en tant que leader en affaire tu diminues ta conscience et tu te concentres sur la pensée que les choses doivent avoir une certaine apparence le problème avec cela c'est que les pensées ne vont jamais développer une affaire elles vont la diminuer ce qui est la partie micro de la micro gestion lorsque tu micro gères tu vas dans tes pensées et tes attentes et tu laisses les possibilités derrière tu tiens les rênes de tes employés très serré tu as tendance à être sur leur dos à les surveiller et à leur dire les choses évidemment c'est pas ça que c'est pas ça qui va être préconisé parce qu'en fait ça va plutôt bloquer les choses que de les faire s'expanser voilà je pense qu'on comprend bien ce truc là et alors c'est marrant parce que là on parle de leader on parle de de voilà de de faire en sorte voilà et dans le comme on fait le book club en même temps de soit toi change de monde c'est mercredi et le prochain chapitre va être veux tu être le leader de ta vie veux tu être un leader et donc il ya une une coïncidence avec la joie du business on parle aussi voilà de d'être le leader de sa vie le leader de son entreprise le leader de ses choix et et là il ya il ya un parallèle qui qui est en train de me monter en fait parce qu'on parle simone elle dit parfois et si ta vie était ton business et du coup avec cette manière de voir la micro gestion elle va parler de la responsabilisation en fait mais ça me fait penser aux parents est ce que ça arrive qu'on puisse être des parents qui ont envie un petit peu de faire de la micro gestion avec avec des enfants un petit peu de décontrôler de ce moins il est dans la conclusion dans les attentes est ce que ça marche c'est sûr donc il ya amélie qui est déjà partie voilà ma bonne soirée mais qui nous entend encore ouais et donc tout ce que ça fait remonter cette idée de micro gestion et puis de vouloir contrôler les gens avec qui on a du business ou bien avec qui on vit est ce qu'on veut bien maintenant tout détruire et tout décrit oui est ce que vous avez des remarques commentaire sur cette partie là déjà quelqu'un m'a posé la question il ya quelques jours de est ce que tu voudrais que les gens te suivent est ce que tu voudrais que les gens te choisissent est ce que vous vous aimeriez que les gens vous choisissent et à priori quand les gens quand on voudrait que les gens nous choisissent et qu'on n'est pas encore tout à fait prêt à être le leader de notre vie donc tout ce qui ne nous permet pas d'être le leader de notre vie et de notre activité et qu'on va maintenant détruire et décréer oui oui parce que si on veut qu'on nous choisisse c'est à dire qu'on attend on n'est pas comment on n'est pas dans l'initiative on est dans l'attente que quelqu'un vienne vers nous voilà donc j'ai dit un grand oui 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 je veux que les gens nous choisissent et quoi d'autre est possible voilà on est autour de la piste de danse on est assise et on attend qu'on veut nous inviter à danser tendrillon voilà alors qu'on pourrait se lever et puis aller inviter quelqu'un à danser voilà donc quelle énergie, espace et conscience pouvons-nous être maintenant pour être les leaders de nos activités et de nos vies et tout ce qui ne permet pas ça est-ce qu'on va détruire et décréer oui non c'est un piège et donc il y a Marie-Josée qui demande si on peut repréciser la micro-gestion c'est en fait gérer tout petit petit c'est à dire tout contrôler ne pas être dans l'expansion et c'est pas une micro-entreprise ça n'a rien à voir c'est plutôt la façon dont on va gérer les personnes avec qui on travaille toutes les activités on va vraiment être au plus près pour tout surveiller, tout contrôler pour dire ça doit se passer comme ça donc je surveille tout pour que ça se passe bien comme j'ai décidé en fait on est dans la limitation, dans les conclusions c'est petit quoi on est vraiment resserré dans quelque chose pour que ça reste tout micro parce que c'est pour qu'on puisse le contrôler donc on reste sur un périmètre tout petit on n'est pas dans l'expansion on n'est pas dans la responsabilisation des personnes avec qui on travaille on est plutôt à voler les gérer au plus près pour qu'elles fassent exactement ce qu'on a décidé qu'elles devaient faire elle parle aussi d'être dans la conclusion d'avoir des attentes bon un petit peu, voilà un peu comme on fonctionne dans cette réalité assez souvent oui, c'est sûr que c'est un type de management où on va être derrière les personnes on va être toujours à regarder si elles ont bien fait leurs objectifs de la journée ou de la demi-journée ou de l'heure si c'est, je ne sais pas, prendre tant d'appels par heure il y a des boulots comme ça et donc c'est vraiment au plus près puis surveiller qu'il n'y a rien qui dépasse qu'on soit vraiment dans ce qui a été contenu au départ ce qui est plutôt limitant et qui ne peut pas se développer ça va rester fixe ça va rester figé à ce qui a été décidé et puis voilà, on ne bouge pas on a décidé que ce qui est comme ça donc on continue à faire comme ça et ainsi de suite voilà, du coup, Carole nous dit oui, mais si c'est mal fait c'est notre réputation et notre image qui est en cause et pas celle de l'autre personne donc c'est pour ça qu'on a fait attention et qu'on a bien lu le chapitre 15 avant d'embaucher quelqu'un et qu'on a demandé quelle contribution est-ce que cette personne peut être et qu'est-ce que c'est donc cette idée que notre réputation ou notre image elle pourrait être un petit peu abîmée ou abîmée voilà, si la personne qu'on a embauchée ne fait pas exactement les choses comme nous on aurait fait et justement est-ce qu'on peut se poser la question est-ce que c'est notre réputation qu'on... quelle est l'importance de notre réputation par rapport à ça quelle limite on met à notre réputation aussi comment on définit notre réputation parce qu'à partir du moment où on définit quelque chose on le limite et est-ce que ce n'est pas juste un point de vue intéressant cette réputation qu'on pense avoir vis-à-vis des autres vis-à-vis de notre entourage de nos concurrents, etc. dans notre business est-ce que ce n'est pas juste un point de vue intéressant est-ce que tu veux dire qu'on pourrait être prêt à recevoir tous les jugements ? oui, et puis aussi le fait de de se dire que les qu'une personne peut faire les choses d'une manière différente que nous de celle que nous on aurait fait et est-ce que c'est pour autant moins bien fait est-ce que voilà est-ce qu'on est prêt à regarder ça aussi plutôt que de dire ça doit être fait comme moi je le fais est-ce qu'il ne faut pas élargir les choses élargir les possibilités et regarder que le résultat que ce qu'on a demandé soit fait peut-être pas de la même façon qu'on l'aurait fait mais le résultat est là et c'est cette attitude qu'on peut laisser aussi aux différentes personnes dans leur manière d'agir et donc et tout ce que ça amène en vous comme pensées, sentiments, émotions limitations voulez-vous bien détruire et décrire tout ça ? Oui Le commentaire La réputation du business l'image de la réputation du business c'est pas de toi ouais donc c'était le relais et puis après les facilitateurs ne respectent pas la déontologie d'accès en donnant des classes et ça casse l'image d'accès ça casse notre business et notre professionnalisme et la conscience d'accès j'ai pas bien compris en donnant des classes tu veux dire gratuitement ou ou la façon de le faire ? Dans la façon de le faire Donc ouais Quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour être point de vue intéressant ? Que j'ai ce point de vue intéressant quand on voit quelqu'un qui voilà qui selon nous ne respecte pas forcément les règles les règles du jeu et quelle énergie, espace et conscience est-ce qu'on peut être pour rester dans la question aussi dans une situation comme celle-là ? Après voilà quand on est au courant de donc access c'est vraiment un exemple d'un business où il donne beaucoup de liberté à chacun parce qu'effectivement chaque facilitateur est responsable de de sa classe et de ce qu'il fait et 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 voilà et donc Gary et Eden les fondateurs d'accès Gary Douglas et Dr Benhir les fondateurs d'accès nous donnent une grande liberté par rapport à ça et en même temps en même temps voilà quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas on sait qu'elles ne fonctionnent pas on n'est pas obligé de garder tout pour soi il y a des gens qui sont là aussi pour servir de de garde-fou entre guillemets oui oui si on constate des abus des choses qui sont pas qui vraiment dépassent les règles bon sans que ce soit figé mais on peut aussi signaler s'il y a des choses vraiment qui sont répétitives et qui sont qui sont pas du tout dans la déontologie d'accès voilà il y a la possibilité de le signaler mais en même temps là on est on est sur l'âge du business pour notre business et si notre voisin qui n'est pas qui n'est pas dans notre business en fait il a son propre business et il fait des choses qui sont pas dans les règles d'accès et ben voilà est-ce que déjà on peut détruire et décrire tous les jugements qui peuvent remonter de tout ça tous les points de vue intéressants et puis voir si c'est pas aussi une contribution qu'une personne bâcle par exemple des classes des ateliers est-ce que à un moment donné les personnes les stagiaires qui suivaient une formation enfin une classe avec ces personnes-là se rendent compte que finalement c'est pas la super qualité et que finalement ça pourrait tourner à notre avantage puisqu'elles vont peut-être venir dans nos classes à nous puisqu'on a plus de professionnalisme plus de voilà de régularité plus de voilà de respect de respect des clients ou des choses comme ça aussi donc ça peut tourner à notre avantage aussi mais c'est pas quelqu'un qu'on a embauché en fait c'est quelqu'un qui travaille voilà qui travaille mal entre guillemets à sa façon et ça ne ça ne nous empêche pas de développer notre business à nous et au contraire ça peut peut-être à un moment donné être une contribution parce que ça va attirer des clients déçus ou voilà par exemple ça peut être une une possibilité qui peut se présenter voilà de récupérer des gens parce que nous on travaille voilà différemment et puis PokéPod tout ce que ça peut faire remonter mais bon si vraiment il y a des abus il faut le signaler il y a déjà eu des cas et si vraiment c'est quelque chose de grave donc il y a des rappels à l'ordre il y a des personnes aux Etats-Unis qui sont qui font ça entre autre chose et ça peut aller jusqu'à la radiation d'accès si vraiment c'est quelque chose de grave d'important c'est pas des cas très courants mais c'est arrivé que Gary Douglas renvoie si on peut dire enfin interdise à des personnes d'utiliser les outils d'accès parce que ils ne respectaient pas différentes choses qu'il y a à respecter c'est vrai qu'on est invité à honorer vraiment Access Consciousness et Gary Douglas et Dr Nenir voilà et honorer le cadeau qu'ils nous font en nous offrant cette possibilité d'être praticien en une journée facilitateur en trois jours voilà et le cas la trois facilitatrice en même temps le même jour pour donner la certification ça c'est ça c'est quelque chose qu'il faut carrément signaler parce qu'il n'y a pas les personnes doivent faire trois jours avec trois personnes différentes c'est pas trois personnes le même jour c'est super ça c'est non non c'est pas de la micro-gestion parce que là là c'est du enfin on va pas rentrer dans le jugement mais en même temps c'est un non-respect de ce qui est de l'engagement qu'on a quand on signe notre contrat de facilitateur de bar on s'engage à faire des journées qui font au moins tant d'heures à montrer un DVD à faire un échange deux allers-retours dans la journée on donne et on reçoit deux fois il y a des engagements quand même et avec un facilitateur et puis quelqu'un qui veut devenir facilitateur de bar il est fait trois fois avec trois personnes différentes donc s'il y a des cas comme ça il faut le signaler alors pour revenir à notre sujet de ce soir c'est pas de la micro-gestion la micro-gestion c'est quand ce sont des personnes qui travaillent pour nous pour notre business là dans le cas qui est expliqué c'est plus un concurrent entre guillemets ou un collègue ou voilà qui ne travaille pas comme enfin qui ne respecte pas son contrat on pourrait dire voilà donc c'est pas de la micro-gestion la micro-gestion ça va être j'ai des personnes qui travaillent pour moi j'ai mon équipe et je suis tellement dans le contrôle que je vais surveiller au plus près chaque tâche qu'ils sont en train d'accomplir pour vérifier que ce soit bien le résultat que j'attends et que je leur ai demandé d'atteindre c'est plus ça la micro-gestion c'est pour les gens qui travaillent directement pour mon business pour moi et donc que je surveille en fait je suis derrière eux tout le temps à les talonner à regarder ce qu'ils font donc c'est pas forcément très agréable et tout ce que ça fait remonter cette idée d'avoir quelqu'un derrière nous qui surveille si on a bien fait ceci ou bien fait cela ou d'être derrière le dos de quelqu'un pour vérifier que la personne a fait exactement ce qu'on attendait comme on attendait est-ce qu'on veut bien tout détruire et tout décrire est-ce que vous voulez tout détruire et décrire alors juste pour finir qu'il n'y a pas de réponse au signalement donc pour moi la personne c'est Pam pam.accessconsciousness.com je ne sais pas si c'est VRL que vous allez faire remonter les informations c'est Pam Haute-Luning ou un nom comme ça qui est assez difficile à prononcer et c'est elle qui a préféré remonter jusqu'à Gary Douglas s'il faut quoi il y a déjà des négociations des rappels à l'ordre et puis si vraiment ça ne va pas ça peut aller beaucoup plus loin voilà et Marie-Josée il y a plus de 100 façons de faire la vaisselle de quoi créer autant de divorces selon une étude sociologique oui on voit que la micro-gestion ou bien la responsabilisation c'est vraiment pas que au travail ça peut être dans ce business qui est notre vie tout à fait si on demande si on demande à quelqu'un d'autre de faire la vaisselle on lui laisse faire la vaisselle comme il aime le faire oui moi je commence par laver les verres et si quelqu'un d'autre commence par laver les assiettes voilà ça peut m'énerver mais le résultat le fait principal c'est que la vaisselle elle soit lavée et fait donc est-ce que ça veut dire est-ce que c'est notre notre capacité notre laisser-être qui en doit qui serait intéressant d'augmenter dans ces situations comment on fait pour augmenter notre laisser-être et bien on le demande est-ce que je peux augmenter mon laisser-être c'est le laisser-être c'est voilà c'est pas du laisser-aller c'est voilà laisser-être c'est je suis moi-même je suis le rocher dans le torrent l'eau me passe au-dessus en dessous sur les côtés mais je reste moi-même qui je suis dans ce torrent sans me laisser-emporter par les vagues par le courant des pensées des autres des façons de parler des autres voilà je reste moi-même et donc sans m'écraser c'est ni paillasson ni hérisson voilà aussi c'est ce côté-là de les autres peuvent penser ce qu'ils veulent mais moi j'ai aussi mes propres mes propres façons de voir et quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle se sentait qu'elle se sentait agacée par les gens par plein de gens en fait elle a posé la question ok est-ce que là maintenant j'ai mon ma conscience qui s'est développée plus que mon laisser-être et donc en pensant qu'on a des moments comme ça où peut-être qu'on a plus de mal à supporter les autres ou d'autres manières de faire et bien oui on peut poser la question est-ce que est-ce que je pourrais expenser mon laisser-être est-ce que le laisser-t'expanser au moins autant que la conscience oui parce qu'on se rend compte tellement de choses on se rend compte tellement de tellement de choses pour par an qu'à un moment donné qu'à un moment donné ça peut nous nous énerver devenir difficile parce que on est trop conscient en fait et c'est là qu'on demande est-ce que ma conscience n'a pas dépassé mon niveau de laisser-être c'est souvent le cas et de s'en rendre compte se dire bon bah qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'augmente mon niveau de laisser-être puisque mon niveau de conscience a beaucoup augmenté donc j'augmente aussi mon niveau de laisser-être pour pouvoir être dans une situation moins inconfortable aussi parce qu'on se rend compte de tout c'est ça peut ça peut prendre la tête voilà donc laisser-être c'est important aussi oui Carole Carole nous suggère enfin suggère de baisser les barrières et puis le relais il demande où est-ce que voilà et partout où nous nous micro-gérons nous micro-gérons nous et nos vies est-ce qu'on serait d'accord aussi voilà de décrire avec les pas et puis de passer à la responsabilisation ouais parce que c'est sûr que on peut oui on peut être amené à se micro-gérer en disant je fais que si que si que ça mais on reste dans un vraiment dans des limitations importantes voilà qu'est-ce qu'il faudrait pour que on sorte de tout ça et et qu'on respire alors alors donc oui dans la suite du chapitre c'est le d'autres d'autres exemples sur le fait enfin d'autres réflexions sur le fait que les qu'on va être tellement contractés que tout va se figer dans la dans l'entreprise dans le business et puis les voilà les flux d'agents vont diminuer il n'y a plus de joie parce que les gens ils en ont marre qu'on soit sur leur dos sans arrêt il n'y a plus rien qui qui fonctionne correctement en fait ça arrête tout le fonctionnement du business en fait on est dans les conclusions le contrôle et le jugement et puis et on se on se bloque complètement voilà et par contre donc lorsqu'on responsabilise quelqu'un donc c'est une contribution pour eux et puis pour notre pour notre business donc tu permets à la contribution de se révéler pour toi et pour eux si tu poses des questions à ton équipe et que tu fonctionnes à partir de l'espace de conscience plutôt que de la solidité des réponses tu crées une énergie de responsabilisation dans toute la société ce qui permet aux gens d'être tout ce qu'ils peuvent être et donc une idée c'est d'encourager les gens à faire ce en quoi ils sont bons pas uniquement sur en quoi on croit qu'on les a embauchés parce qu'en fait ils finissent par faire ce qu'ils ont sur en quoi ils sont bons donc autant leur demander comme si tu sais parler à côté de la machine à café ah bah non ça ça va 5 minutes là je vais micro gérer là non non c'est pas possible ça dépend si tu prends des entreprises comme Google ou les nouvelles entreprises voilà qu'on montre souvent à la télé où les gens ils ont le baby foot ils ont je sais pas des tables de ping pong ou je sais pas quoi où ils peuvent aller pendant leur pause un peu jouer s'amuser et en même temps ils travaillent quoi parce qu'ils vont se détendre et avoir d'autres idées d'autres ça va améliorer leur créativité par exemple d'avoir pu un peu avoir une bouffée d'air une bouffée d'oxygène bouffée à faire autre chose voilà une détente et après ça repart mieux donc ça va poser ça aussi c'est que gère la sieste aussi je crois et quand les séances de bars post-randial après le déjeuner et tout ce qui empêche cela il faut un veillard et on nous le détruit et le décré oui on va être à moins good and bad poc and pod all nine shorts boys and girls ouais séances de bar pour tout le monde ouais c'est vrai que dans les entreprises il y a aussi beaucoup de réflexions comme ça pour à la fois améliorer le bien-être des employés mais en même temps améliorer leur productivité parce qu'ils vont être mieux au travail et donc ils vont être plus en plein à bien travailler et donc au final l'entreprise elle s'y retrouve aussi quoi oui c'est ce que dit le relais en fait elle dit est-ce que si les gens ils s'amusent bien au travail ce qu'ils aiment est-ce qu'ils auront envie de passer du temps à la machine à café pas forcément effectivement c'est tout un ensemble de choses en fait et c'est bien d'en avoir une de machine à café aussi puisque ça favorise aussi les échanges les potins la circulation des potins aussi de rester dans le coup de savoir les dernières choses qu'il faut savoir enfin voilà c'est important aussi le côté convivialité des choses faut pas le mettre de côté non plus donc si vous embauchez Laurence et bien surtout ne supprimez pas trop vite la machine à café non je n'en bois pas du café non c'est bon je bois du thé dans les machines à café il n'y a jamais du bon thé alors enfin la poképad et poképad voilà donc encourage les membres de ton équipe à faire ce en quoi ils sont bons les gens aiment créer leur propre travail lorsque les gens font ce qu'ils aiment le travail devient une invitation cela devient joyeux et cela développe ton affaire chaque personne a une perspective différente si j'avais une salle remplie de gens et que je demandais à chacun d'effectuer une tâche particulière chacun la ferait différemment c'est à cela que ressemble l'expansion cela signifie que chacun va avoir des idées à propos de comment les choses doivent être faites des idées auxquelles tu n'as peut-être jamais pensé et si tu recevais la différence que chacun est du coup ça invite vraiment à être sans jugement en tant que en tant que je ne sais pas elle parle de directeur là ou de président ou oui ou d'employeur en tout cas pardon quand je me mets en voilà à être cet espace de non-jugement laurence reprend laurence encouragez les gens à faire ce qu'ils souhaitent créer une énergie très différente de celle présente quand tu leur dis ce qu'ils doivent faire et apparemment Simone elle arrive à répondre par une question quand quelqu'un vient me demander qu'est-ce que je dois faire maintenant qu'est-ce que tu ferais toi donc le fait de poser cette question te permet de recevoir leur perspective parce qu'ils vont ils vont peut-être avoir une idée différente de ce à quoi nous on pensait et c'est ça qui élargit en fait il faut être prêt aussi à poser cette question pour ne plus être dans le contrôle à poser la question et puis à entendre la réponse parce que la réponse elle ne sera pas comme on pourrait s'y attendre oui parce que chacun a sa propre perspective donc ça peut être une réponse où on va se dire on va être un peu étonné ou alors ça va être ah bah oui tiens j'y avais pas pensé donc c'est un un risque entre guillemets enfin mesuré mais qu'on comprend et qui peut justement amener chacun à donner le meilleur de lui-même en fait et du coup du coup Simone elle montre un exemple elle parle d'un exemple où voilà quelqu'un lui demandait ce qu'elle devait enfin cette personne lui demandait ce qu'elle devait faire et Simone lui a répondu ok mais sur quoi est-ce que toi tu travailles et qu'est-ce que tu as envie de faire et puis donc la personne la personne a répondu voilà moi j'aimerais travailler là-dessus parce que et puis elle a dit ok et puis en fait cette personne était très très reconnaissante de qu'elle lui ait laissé choisir ses priorités parce que les priorités les personnes vont pas non plus ils ont plutôt l'habitude qu'on leur dise c'est ça la priorité donc tu fais ça et le fait de leur poser la question comment eux voient les choses ça les responsabilise aussi de se dire de prendre un engagement à faire plutôt ça d'abord par rapport à une autre chose et qui va apporter plus pour l'entreprise et là même si c'est pas notre comme on est dans l'équipe chaque membre de l'équipe va apporter quelque chose parce qu'il a cette vision de ses priorités et ça va faire avancer les choses en fait donc c'est à la fois faire confiance que l'autre il va savoir suivre l'énergie et puis du coup c'est suivre aussi l'énergie nous quand on perçoit que l'énergie pour cette personne elle va plutôt là ou plutôt là et que c'est ça qui va contribuer le plus à l'activité et puis ça amène de l'enthousiasme autant tout à l'heure avec la micro-gestion on était dans la joie qui s'en allait l'argent qui ne rentrait plus les conclusions les jugements tandis que là on va être dans l'expansion on va être dans l'enthousiasme dans la joie de faire des activités puisque les gens font ce qu'ils aiment donc forcément ils leur font de bon cœur avec plaisir et ça augmente la productivité par exemple voilà alors c'est pas de la manipulation mais c'est utiliser les ressources au mieux en fait aussi et donc Marie-Josée pose une question elle demande ok cette personne-là comment est-ce qu'on la paye mais ça est-ce que c'est une question ou bien est-ce que c'est une conclusion qui est déguisée en question avec un peu d'interrogation alors ça genre mais j'ai pas les moyens de payer quelqu'un pour pour mon activité donc et tout ce qui empêche cela je te décri je te décri ouais t'as non good and bad pocket pod online short boys and beyond ok donc quelles questions est-ce qu'il est possible de poser ici et donc par rapport au fait d'embaucher quelqu'un on n'est pas obligé d'embaucher quelqu'un à temps complet voilà dès le démarrage surtout si on ne sait pas trop où on va et voilà on peut plutôt poser des questions et puis demander qu'est-ce qui est requis dans cette situation est-ce que ça peut être par exemple d'embaucher quelqu'un quelques heures par jour ou par semaine ou par mois pour faire une tâche bien précise qui ne nécessite pas d'être là à temps complet est-ce que ça peut être prendre quelqu'un comme un prestataire sur une courte période pour faire je ne sais pas la comptabilité en fin d'année par exemple des choses comme ça et pas avoir un comptable toute l'année c'est peut-être pas c'est peut-être pas nécessaire donc c'est voilà il peut y avoir des des possibilités différentes payer quelqu'un à l'heure au temps passé ça peut être aussi une solution donc voilà en posant des ça peut être vraiment intéressant de nous réécouter sur le chapitre 15 parce que dans ce chapitre 15 c'est le sujet qui était abordé embauché et du coup voilà effectivement quelles sont les possibilités et qui embaucher enfin voilà qu'est-ce que ça va créer pour mon business si j'invite si je si je recrute si j'emploie ouais quelles sont les possibilités pour qu'elles me trouvent poképod ouais voilà et donc quand on est dans cette responsabilisation on est dans la contribution aussi parce que chacun contribue à l'édifice les personnes les membres de l'équipe comme ils travaillent avec plus de passion et d'enthousiasme parce qu'ils font des choses qui leur plaisent ben ils sont voilà plus ils vont être une plus grande contribution à l'expansion du business en fait voilà alors on avait juste demandé aussi c'est la personne qui est sur un sujet qui a le plus de conscience ou presque donc est-ce que si on fait confiance si on suit l'énergie en laissant la personne suivre l'énergie est-ce que nous-mêmes on abdique notre conscience ou pas peut-être que peut-être que dans une situation avec avec quelqu'un on va on va effectivement le laisser voilà et peut-être que dans une autre situation enfin je ne sais pas si Laurence est-ce que tu as des idées là-dessus ça ne veut pas dire parce qu'on laisse parce qu'on laisse la personne aller vers une telle direction qu'on abdique notre propre conscience non ça veut dire aussi qu'on peut poser des questions qu'on peut si ça ne nous semble pas clair on peut quand même toujours demander à la personne comment elle voit les choses vers où elle compte aller etc on ne laisse pas tout faire non plus c'est plutôt laisser l'espace possible aux gens de l'équipe de faire les choses comme ils pensent que c'est le mieux pour eux enfin puis pour le pour leur contribution à l'équipe et au business mais ça ne veut pas dire non plus tout laisser faire ça veut dire garder cette conscience que de ce que fait chacun pour avoir la vue d'ensemble la conscience de ce que ça va créer pour le business et de mais sans être dans le contrôle continu c'est plus en suivant l'énergie qu'on va se rendre compte si ça évolue enfin si ça s'expans plutôt que si ça se contracte et dans ce cas là c'est qu'on peut reposer d'autres questions modifier certaines choses voilà pour que ça puisse continuer à progresser voilà c'est 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 le côté subtil de de jauger quand est-ce que je je me rapproche un peu quand est-ce que je laisse faire quand est-ce que je voilà c'est jauger tout ça sans arrêt pour pouvoir ben être dans l'expansion du business en fait il s'agit vraiment de suivre l'enthousiasme de laisser la personne suivre l'enthousiasme en sachant que c'est voilà la joie la joie du business c'est ça ouais exactement c'est ça qui va créer plus ça ouais ouais et donc là il y a quelques questions qu'on peut poser aux membres de son équipe donc que pourrais-tu ou que pourriez-vous contribuer à ce projet qu'as-tu ou qu'avez-vous comme idée voilà c'est aussi laisser les membres de l'équipe proposer des choses et donc à quoi aimerais-tu ou aimeriez-vous exactement que cela ressemble et qu'est-ce que cela signifie exactement pour toi ou pour vous et le fait de poser la question avec le mot exactement ça va inviter les gens à vraiment préciser comment ils voient leur activité comment ils voient les différentes choses qu'ils vont entreprendre pour que nous aussi en posant cette question-là on ait cette vision pour ne pas partir dans tous les sens pas aussi parce qu'on a quand même ce business à développer et donc vraiment impliquer les personnes en leur faisant décrire exactement comment elles voient la situation comment elles voient l'expansion du business parce que Taro le demandait la fin de détruire et de créer toutes les personnes qui lui proposent de travailler avec elle et qui ont toujours quelque chose à faire et n'ont jamais le temps donc éventuellement tu vois tu peux poser ces questions-là avant de leur dire ok pour travailler ou alors est-ce que c'est est-ce que les choses que tu leur demandes de faire c'est exactement ce qu'elles ont envie de faire et que le prétexte après c'est de dire ben non j'ai pas eu le temps parce que est-ce que c'est vraiment ça qu'elles ont envie de faire comme l'exemple que tu donnes de Gary quand il a embauché Dane pour passer des appels téléphoniques il a embauché Dane pour passer des appels appeler les clients et en fait Dane il a passé un seul appel et il n'a jamais appelé le client mais regarde ce que ça a créé le résultat quand même voilà est-ce que c'est dans la même situation et c'est là parce que quand on demande à quelqu'un est-ce que tu veux travailler pour moi elle va dire ben oui je cherche de l'activité est-ce que tu veux bien faire ça elle va dire ben oui donc on l'embauche et puis une fois que la personne elle a embauché elle ne fait pas ce qu'on attendait ce qu'elle voulait c'était être embauchée c'était pas faire ce qu'on lui demandait et donc l'idée c'est de retourner la situation c'est de demander aux gens ce qu'ils aiment bien faire et qu'ils décrivent quand on dit je recherche tel type de poste c'est que leur faire décrire comment ils voient quelles activités il y a sur ce poste pour se rendre compte si c'est vraiment bien ça qu'ils vont faire par rapport à ce que nous on attend la vision qu'on a du poste et est-ce qu'il n'y a pas un décalage après sur le fait que les gens croient qu'ils vont faire ça mais c'était pas ça qu'ils avaient envie de faire donc ils le font pas ils trouvent tous les prétextes comme j'ai pas eu le temps j'avais plein de choses à faire plein d'autres choses de mieux à faire de mieux à faire donc est-ce que c'est pas ça le souci en fait les gens cherchent de l'activité mais si c'est pas l'activité exacte qu'ils recherchent ben ça se fait pas ou ça se fait mal et donc tout ce que ça amène en vous de recruter quelqu'un de lui faire faire d'arriver à lui faire faire exactement ce que vous voulez et non pas ce que lui veut et comment faire pour manager ça pour gérer ça tout ce que ça fait tout ce qui est est-ce que vous allez bien est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça en totalité oui 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 les gens proposent de travailler et si c'est pas ce qu'ils attendaient de faire ben voilà quoi ça va bien mais peut-être que dans 25 ans vous serez toutes les deux sur scène comme Gary B qui s'est pas créé dans le futur voilà voilà et Marie-Jodé oui on peut faire confiance mais jusqu'à un certain point il faut quand même vérifier voilà en posant des questions et en demandant à la personne exactement comment elle voit ça comment elle voit les choses pour avoir quand même une perception c'est vraiment dans la question et donc Carole qui continue voilà poképod et poképod alors moi j'avais lu le livre je l'ai déjà lu une fois ou deux mais je n'avais pas je n'avais pas bien noté qu'il utilise le mot exactement dans cette question donc merci Laurence de l'avoir souligné là à nouveau pour que je l'entende donc on pourrait croire qu'on est dans qu'on laisse faire les choses qu'on laisse faire les gens ce qu'ils ont envie de faire que tout le monde est dans la joie la bonne humeur et puis et on a quand même nous notre objectif c'est de développer notre business et de de prendre des gens avec nous qui fassent qui aident qui contribuent à expenser notre business donc tout le truc c'est de savoir exactement ce qu'ils ont envie de faire est-ce que ça va coïncider avec ce que nous on voit pour le développement de notre business et l'idée c'est de leur faire décrire exactement ce qu'ils ont envie de faire pour avoir cette vision cette visibilité est-ce qu'ils vont faire exactement ce que j'ai envie ce que je voudrais ou bien pas forcément ce que je voudrais mais au moins quelque chose qui va expenser le business voilà comme si ça va dans une direction un petit peu différente mais avoir cette cette conscience en fait de ce que ça va créer pour la vie va créer plus quoi en fait oui voilà c'est ça parce qu'ils ont peut-être une vision des choses qu'on n'avait pas eu qu'ils vont penser à quelque chose auquel on n'avait pas pensé puis on va se dire ah mais oui tiens finalement c'est une bonne idée et pourquoi pas profiter de cette idée-là de la personne pour contribuer au business et puis lui permettre de s'expanser quoi ah il y a de la visite la contribution à mon business ah bonsoir et il vient m'apporter une image de diamant voilà je sens que mes enfants sont une contribution phénoménale en ce moment à ma vie et qu'ils sont prêts pour l'expansion des richesses voilà donc c'est une petite photo d'un diamant bon dès que j'ai fini avec vous j'ai un peu de lecture je vais aller faire de la micro-gestion aussi parce qu'il est tard la micro-gestion des enfants oui voilà et donc en utilisant le mot exactement donc ça permet à la personne de définir ce qui est vrai pour elle et cela te donne plus d'infos et de conscience sur ce que la personne va faire et ne va pas faire lorsque tu responsabilises les gens de cette façon tu ouvres la porte à ce qu'ils demandent que puis-je contribuer ceci est un énorme facteur de succès dans une affaire au fait demander aux gens leurs contributions et leurs idées ne veut pas dire que tu dois les mettre en oeuvre tu dois les mettre à exécution cela veut simplement dire que tu as plus d'informations et une perspective plus large si tu es prêt à demander et à recevoir leurs contributions tellement plus de choses vont se révéler pour toi et pour eux voilà donc on reste tout ce qui ne permet pas ça allez vous détruire les clés oui voilà et donc en posant ces questions-là on a la visibilité et après on prend ou on ne prend pas on reste quand même voilà c'est notre business donc mais on permet voilà on permet aux gens de montrer comment ils voient les choses après ça nous convient après ça nous convient ou pas on va le prendre ou pas mais ça nous laisse une plus grande perspective aussi pour nous voilà donc le dernier mot responsabiliser les gens et leur donner le pouvoir de faire ce qu'ils souhaitent crée une énergie très différente de celle présente lorsque tu leur dis ce que tu veux qu'ils fassent donc ça ça fait changer toutes les habitudes dans une entreprise c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne et en même temps voir les choses sous un autre angle ça peut apporter un renouveau voilà un autre enthousiasme une autre motivation donc quelle énergie espace et conscience pouvons-nous être pour responsabiliser les gens dans nos activités dans nos vies et partout et tu sais que tu parles ta face qu'on va maintenant d'espérer de créer oui genre quand tu vois le sac poubelle au milieu du couloir ça veut dire que tu dois le descendre alors ça est-ce que ça ressemblerait pas à de la manipulation oui et quelle énergie espace et conscience pouvons-nous être pour être la manipulation je sais pas si il y a un chapitre sur la manipulation je sais pas on verra bien on verra et tout ce que le mot manipulation faire monter chez tout le monde allez vous détruirez des clics oui on va recommencer toute une heure là on va aller la manipulation tout de suite est-ce qu'il y a d'autres commentaires pas que écrits vous pouvez parler aussi en mettant en bas à gauche votre micro en activant votre micro même qui n'a rien à voir allez vous expliquer chapitre 22 maintenant avec l'énergie dans quelques semaines ouais parce qu'on a 24 chapitres donc on a déjà bien avancé mais il nous reste encore des très intéressants certainement ils sont tous très intéressants à leur façon donc avec l'énergie nous apprendrons à manipuler avec l'énergie voilà et toi tu seras prête à la fin de ce club de lecture pour l'expansion de ton business oui encore plus encore plus oui c'est vrai et tout ce qui empêche la fin de l'énergie je le détruis et je le décris ouais c'est un bon good job ok et bien on va vous souhaiter une bonne soirée ouais donc la semaine prochaine on va regarder Accords et Engagement ah les Dylan Deliver qu'on entend donc on entend beaucoup parler chez Accès ouais donc ce sera très intéressant aussi sur la façon de négocier de comment voilà on fait faire les choses comment l'engagement qu'on a nous permet de faire avancer le chemin de vie ou pas voilà comment on se mette d'accord donc avec les outils d'accès c'est toujours quoi Marie-Josée nous demande depuis Paris effectivement la semaine prochaine Laurence Marie-Josée et moi nous nous apprêterons à être les hôtesses de la classe A Prima House qui débutera le lendemain oui et Aurélie il sera là aussi et qui d'autre qui d'autre pas avec nous à partir de vendredi Marie-Josée Marie-Josée oui 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 on peut sourire mais on peut montrer nos dents oui happy mouth happy mouth pour tout le monde ouais donc depuis Paris ben peut-être oui on n'en a pas on n'a pas pensé d'ense non a priori a priori ça devrait pouvoir se faire on va partir voilà on va partir sur le fait qu'on le fait et c'est vraiment on voit que parce que c'est pas comme la semaine dernière par rapport à la taille de la classe mais bon a priori si vraiment on voit que ça ne va pas on vous prévient un petit mot on vous prévient et puis on comportera la semaine prochaine la semaine d'après puis voilà donc Dylan Deliver Gary Eden ils ont proposé des appels de plusieurs heures sur le thème oui il y a trois ou six téléco je ne sais plus sur le sujet et toujours avec les outils d'accès donc c'est-à-dire d'une façon à laquelle on ne s'attend pas complètement différente de ce qu'on fait d'habitude dans cette réalité bien sûr c'est ça ça donne envie ça donne envie justement la semaine prochaine oui donc bonne lecture du chapitre du 20 d'hiver et puis belle semaine à vous à jeudi oui ou bien un mardi aussi oui chercher un endroit pour vivre le bon toit pour toi oui voilà pour acheter quelque chose la bonne maison pour vous le bon appartement pour vous voilà on a un téléco on va s'amuser avec tes clars à vous aider voilà avec des outils à trouver le bon toit pour vous et voilà oui c'est mardi prochain ça devient encore mieux que ça bonne soirée bonne soirée à vous à bientôt ciao j'arrête l'enregistrement